57, 58, oui ! Sous les tentes, chacun prend place et attend son tour. Les bénévoles rappellent l'importance des gestes barrières. Dans cette ville du Val-d'Oise, le taux de cas positif est six fois supérieur à la moyenne nationale. J'ai 71 ans, alors je veux savoir si vous venez dans la semaine ? Non. Vous voyez un groupe du jeune là, un groupe de moins jeune là, et on est collé. Une démarche préventive pour la majorité des habitants, car le dépistage est gratuit et se fait sans rendez-vous. Ces trois dernières semaines à Sarcelles, un millier de tests déjà effectués, une vaste opération lancée par l'ARS d'Ile-de-France. Des tests PCR ou sérologiques. Je crois que c'est une soixantaine de cas positifs à Sarcelles, les dernières 24 heures repérées par les médecins. Donc nous, nous sommes là et on teste tout le monde. Aucun élément ne permet pour l'instant de savoir si l'épidémie est en croissance. Au total, cinq opérations de dépistage virologique sont prévues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada